Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à l'exposition comme un parfum d'aventure présenté au musée d'art contemporain de Lyon. Qu'elles soient ou non fonctionnelles, les inventions des artistes, ici celle de Benjamin Testa, nous étonne et nous amène à remettre en question notre place dans l'univers ainsi que nos manières de le parcourir. En remplaçant l'habituelle géométrie euclidienne par la géométrie hyperbolique, cette œuvre agit comme un prisme qui désoriente le regard et réinvente les espaces. Comment créer lorsque nous ne pouvons plus nous déplacer géographiquement et physiquement dans l'espace ? A l'instar de Léonard de Vinci, Ali Chéry nous présente The Flying Machine. Depuis toujours, les engins permettant de dépasser les limites, d'aller plus loin, plus haut et plus vite fascinent les artistes. Les artistes peuvent être à la fois créateurs, artisans et ingénieurs. Aussi surprenantes qu'innovantes, leurs œuvres prennent la forme de machines ou de dispositifs proposant d'investir des lieux inaccessibles, de défier la gravité et de s'élever dans les airs. Les œuvres sont parfois créées à partir de la mémoire des artistes, de leurs souvenirs, des impressions, qui sont parfois diluées, recomposées par le temps. Suivant leur imagination et leur liberté d'improvisation, les artistes ont su nous transporter au cœur des reliefs parcourus, des profondeurs explorées ou des paysages admirés. L'artiste Jean Julien s'inspire des peintures pariétales. Il nous propose ici son œuvre, réalisée à l'encre de Chine, sur une surface de 25 mètres carrés. Son œuvre s'intitule Les digressions pariétales, réalisée en 2020. Marina Abramovitch et Hulet présentent The Van en 1977. Cette installation est composée d'un enregistrement Super 8, et d'un véhicule utilisé par les artistes pour une performance à l'occasion de la 10e Biennale de Paris, qui a consisté pendant 16 heures à rouler en cercle. Les artistes investissent des lieux hors de portée ou réimaginent de nouveaux territoires. S'inspirant des codes propres aux jeux vidéo, les œuvres de Jacob Kudsk-Stinson invitent à une forme de méditation inédite, en proposant des images contemplatives. Le monde exploré se soumet au regard d'un voyageur omniscient, capable d'aller sous l'eau comme dans les airs, de percevoir le monde en micro comme en macro. Au sein d'une nature luxuriante, des éléments signalant une présence humaine et des structures artificielles laissées à l'abandon, indiquent que l'homme a laissé son empreinte néfaste dans ce paradis. Les sciences et les mythes s'accordent sur un point, ce sont les départs et les déplacements qui sont à l'origine de l'humanité. Le déplacement est envisagé comme un phénomène en trois temps, un départ et une arrivée, mais surtout un temps d'entre-deux, celui de la traversée. Les œuvres des artistes mettent en lumière les traces de ces mouvements et les dispositifs qui les entravent, les barrières, les douanes qui freinent le cours des vies humaines. ... 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